Musique Le départ de la course Les Sables Horta en classe 40, le Tour de Bretagne en double qui pointe son étrave, la blessure d'Yves Le Blévesque à 4 mois du départ de la Transat Jacques Babre et le show de Nicolas Goyard, c'est le 36e épisode de la semaine voile du Télégramme. D'habitude, la course Les Sables Horta Les Sables se dispute en deux étapes, un aller-retour entre la Vendée et les Açores, mais cette année, les organisateurs vendéens ont été obligés de s'adapter et de modifier le format en raison de la situation sanitaire. Il n'y aura donc pas d'escale et les 24 duos engagés qui se sont élancés ce dimanche iront contourner l'île de Fayal dans le sens de leur choix avant de remonter en Vendée, soit 2 540 000 d'une traite. Le plateau de cette 8e édition est très relevé, outre les classes 49, avec entre autres le duo Axel Tréhin et Frédéric Denis, vainqueurs de la Normandie Channel Race. On note la présence de Roland Jourdain en duo avec Sam Thuré et de Thierry Dupré-Duvorsan, ancien skipper en remas, mais aussi d'un certain Gérald Veignard, figariste de talent. Et après avoir dévalé les pistes de ski à toute Berzingue, le Croate Ivika Kostelic, champion du monde de slalom en 2003, prendra dimanche le départ de sa 2e grande course. Après avoir pris la 10e place sur la Normandie Channel Race avec Caliste Antoine, il sera accompagné cette fois-ci du Cofédi. Le samedi 3 juillet débute la 13e édition du Tour de Bretagne à la voile en Figaro 3, de Saint-Malo à Quiberon, en passant par Cinquet-Portrieux, Douarnonnet et Concarneau, 32 duos vont en découdre sur 8 étapes. Comme en 2019, le Paul-Inshore Bretagne, dirigé par Stéphane Croce, a sélectionné un jeune Breton pour disputer ce Tour de Bretagne. La semaine, c'est qu'il développe de la compétence, donc du coup, il déjà les prépare pour naviguer sur un Tour de Bretagne. Et ensuite, une fois que le sélectionné est nommé, on attaque direct cette saison avec les entraînements. Après Elodie Bonafous en 2019, le trinitain Basile Bourgnon, engagé lui sur le parcours mini, sera le co-skipper de Damien Cloarec. Pendant une semaine, le jeune skipper de 19 ans va faire ses gammes en Figaro 3 face aux meilleurs, et pourquoi pas, une solitaire du Figaro bientôt. Il y a trois semaines, lors d'une sortie d'entraînement en baie de Quiberon, sur son ultime volant, Yves Leblévesque s'est sérieusement blessé, plâtré à la cheville gauche à cinq mois du départ de la Transat Jacques Vabre, le skipper d'actuel leader a dû s'organiser. Pendant que son équipe poursuit les sorties en baie de Quiberon, Yves Leblévesque prend son mal en patience à terre. La contrariété d'avoir établi un programme qui s'enchaînait bien, qui permet à tout le monde de trouver un bon équilibre, et que forcément, ça met un peu le bazar dans l'organisation bien huilée qu'on avait mis en place. Le skipper n'a pas encore dévoilé le nom de son coéquipier pour la Transat Jacques Vabre, mais il ne manque pas de demande. Évidemment, il y a du coup, j'ai discuté avec pas mal de personnes, et il y a aussi une jolie émulation, il y a plein de projets, on n'est pas le seul projet intéressant. On pourrait se dire, voilà, je suis là pour la Jacques Vabre, tu peux imaginer un équipier qui serait, un co-skipper qui serait un peu mercenaire, et qui dirait, voilà, moi je suis là pour la Jacques Vabre, moi, mission, c'est de gagner la Jacques Vabre, le reste, je m'en cogne. Et ça, c'est ce que je voudrais éviter, je voudrais avoir quelqu'un qui, évidemment, soit performant, parce qu'on est tous des compétiteurs, mais qui ait en tête aussi la bonne conduite du projet dans sa globalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir mesurer, hiérarchiser les priorités, si c'est la vitesse dans l'instant qui est importante, ou de maximiser les chances d'arriver quoi qu'il arrive. On met très bien une pièce sur l'espagnol Alex Pella, qui a déjà disputé la Bresse Atlantique 2019 avec le Blévesque, voire sur Anthony Marchand, équipier, lors de la Dream Cup 2020. Les slalomeurs du circuit PWA se sont retrouvés en Israël, sur le spot de Tiberiade, un lac intérieur. Sur cette nouvelle étape du calendrier a été mis en place le slalom 2.0 chez les hommes, avec choix entre aileron ou foil. Au fil des heures, le vent est monté et tous les concurrents ont rangé les foils, sauf un, Nicolas Goyard, champion du monde foil, qui a atomisé tous ses adversaires dans 20 nœuds de vent. Au final, ce sera un podium 100% français en foil, complété avec Pierre Mortefond et William Huppert. Côté filles, la victoire revient à Marion Mortefond en foil. Delphine Cousin s'est classée deuxième en slalom. Équipier à bord de l'IMOCA quorum l'épargne de Nicolas Troussel à l'occasion de The Ocean Race Europe, Sébastien Joss était également chargé de la production d'images. Lors d'une sortie drone, Joss a oublié la haute rigueur, énorme tangon qui dépasse de chaque côté. On vous laisse profiter des images et surtout de la tête du marin, se rendant compte de son erreur de pilotage. Et on vous rassure, le drone n'a rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada